Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas que ce serait si difficile d'encourager doucement Oh, ce n'est pas grave, la discrétion ne vient pas facilement à tout le monde Allez, on va réessayer Allez-y les pognons ! Peut-être encore un tout petit peu moins fort Allez-y les pognons ! Encore un peu plus doucement Allez-y les pognons ! Parfait ! Oh, je veux dire... Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada L'amitié est la magie qui nous unit C'est trop fort ! Il faut qu'on diminue cette brise, sinon on risque d'éparpiller les pognons en quatre vents Je ne comprends pas Pourquoi les pognons ont-ils besoin que les Pégases leur créent une brise ? C'est très simple Cette brise va activer les pouvoirs magiques des pognons Et ces pouvoirs magiques protègent le pollen qu'ils transportent de la destruction Alors, sans brise, pas de magie Et sans magie, il n'y a plus de pollen ? C'est ça ! Et ils n'ont que deux jours pour ramener ce pollen avant que le passage vers leur monde ne se referme C'est pour ça qu'il est extrêmement important de les aider à traverser Poneyville en toute sécurité Il ne faudrait pas leur faire peur et les détourner de leur chemin Vous comprenez maintenant ? Eh bien, on dirait que tu en connais un rayon sur eux Oh, c'est gentil ! J'ai observé leur récolte de pollen dans l'ouest des Castrias Rarity, je... je ne voudrais pas critiquer tes goûts en matière de mode, mais... Oh, ça force un peu trop sur le violet, c'est ça ? Oh non, j'en étais sûre ! C'est Twilight qui a insisté ! Quoi ? Je n'ai... Non, 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 le violet ne pose aucun problème, c'est juste qu'il y a énormément de paillettes sur ta cape Alors, ma chérie, ne dis pas de bêtises ! On ne peut jamais avoir trop de paillettes ! On peut, si en reflétant le soleil, elles envoient des rayons dans les yeux des Poneyons Les Blue Whills perdront leur chemin et ne pourront plus jamais rejoindre leur monde Me serais-je trompée ? Il semble que parfois, il soit possible d'avoir trop de paillettes, finalement Je vais enlever ma cape J'imagine que ça ne convient pas non plus Attention, les amis, c'est l'heure ! Je vous présente les Poneyons Ils sont encore plus mignons qu'Apple Blum le jour où elle est née Et tu as vu ces adorables petits sacs qu'ils utilisent pour transporter le polaire ? Non, pas de la route ! Trop mignon ! Je vais craquer ! Pinkie Pie, je peux monter sur ton dos pour voir les Poneyons ? Je vais exploser ! Oh non ! Diminuez la brise pour que le deuxième groupe rattrape ce retard ! Ils sont trop loin ! On ne peut pas créer de brise pour les deux groupes de Poneyons ! Et si on augmente le vent ? Alors, le groupe de tête ira trop vite ! Et les deux groupes seront séparés ! Moi, j'y ai ! Tu as vu ces adorables sont entrares ! Laée! 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 L'éventure! Laée! Il a raison! Vous devez essayer autant que possible de rester groupés! Mais je vais t'arrêter! Je vais t'arrêter! Je vais t'en arrêter! Mette-les d'une sapine douce! Oh! Oui, je comprends la langue de toutes sortes de créatures! Ah! Et ça te rend très fière, j'imagine! Vous parlez ma langue, vous aussi? Moi, j'ai la farce! Les autres ne peuvent pas comprendre ce que tu dis! Malheureusement, ils n'ont pas inventé le miel chaud! C'est incroyable! Je regrette, on n'a pas pu créer de brise pour les aider à rejoindre les autres! Oh, ce n'est pas votre faute! En tout cas, je suis très fière de toi, Fluttershy! Tu as bondi à leur rescousse! Il faudrait que je te crée une grande robe d'héroïne! Ou peut-être une écharpe! Au moins une écharpe! D'accord, d'accord, d'accord! Je sais ce que vous pensez toutes! Allez-y, dites-le! Je vous demande pardon! Tout ça, c'est de ma faute! Je suis vraiment, vraiment désolée! Allons, Spike! Ce n'est pas grave! Ça aurait pu arriver à n'importe qui! Bon! Merci beaucoup! Je ferais mieux de... de rester de ce côté! Alors, Fluttershy, tu veux qu'on fasse repartir la brise pour que nos petits amis reprennent la route? On devrait peut-être attendre encore un petit moment. Ils ont eu tellement peur! Tu n'as qu'à me prévenir quand tu penses qu'ils sont prêts! Oh là là, Twirly! Tu as besoin d'une couverture! Il n'y a pas de quoi? Mighty! Oh! Tu veux boire un peu d'eau? Bon! Qui d'autre avait besoin d'un pull tricoté? Coucou! On peut entrer? Bien sûr! Regarde où tu marches! Oh! Je suis désolé, mon petit gars! On vient juste voir si les pognons sont prêts à tenter un nouvel essai! Quoi? Ça fait déjà une heure? Ça alors! Le temps passe vite quand on fait tout pour que de petits êtres ne se sentent pas abandonnés à un monde cruel! Mais ils ne vont pas dans un monde cruel, pas vrai? Ils rentrent chez eux! Oh oui! Tu as raison! Mais tout bien réfléchi, les pognons ne sont pas encore prêts Euh... Qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère ne pas traduire Très bien! Tu dois savoir ce que tu fais Personne ne connaît les créatures magiques aussi bien que toi On attend que tu nous préviennes Merci! Je vous appelle très bientôt Il faut qu'on parte maintenant Où on ne rentrera jamais chez nous Si seulement on n'avait pas besoin de cette fiche Brice Pour activer nos pouvoirs magiques Je pourrais vous forcer à rentrer chez nous immédiatement Pourquoi a-t-on besoin de magie pour protéger notre pollen? Du calme, Cybrise Pourquoi tu cèdes au caprice de ces moviettes? D'ailleurs, s'ils n'avaient pas eu si peur dès le départ Tout ça ne serait jamais arrivé! Ça alors! C'est un mensonge, Cybrise C'est à cause de la feuille dans le vent Et ça, tu le sais très bien! Oh, je t'en prie! C'est à peine si simple, c'est qu'ils font l'art Tu l'as dit toi-même La moindre petite seconde nous est précieuse Et ce n'est qu'une bande d'incompétents! Eh bien, honnêtement, je ne pense pas avoir utilisé ces termes-là Bon, alors peut-être qu'un goûter détendra l'atmosphère? Ce n'est rien du tout! Très bien, mes chers petits amis A mon avis, maintenant que vous avez bien mangé Et que vos petits corps de ponillon sont pleins d'énergie Vous devez être assez forts pour affronter la brise J'ai été ravie de vous accueillir Et j'espère que je vous ai donné le sentiment d'être unique et aimé Mais vous devez reprendre la route Personne ne peut dire le contraire Cette bande d'incapables n'a rien d'unique Elles n'ont même pas pu terminer leur voyage de retour S'ils avaient bien voulu s'en tenir au programme Et s'ils m'avaient écouté, on serait en sécurité Chez nous! Chez nous, dans un monde où tout et tout le monde est à notre taille D'accord, bon, je doute que ça motive les troupes Mais peu importe Je sais que si vous ne partez pas très vite Vous risquez de ne plus jamais pouvoir revenir Et ça, ce serait affreux Aïe! Mais qu'une main, qu'est-ce que je veux? Mais qu'une fin, à notre vie Je ne savais pas que vous aviez tous attrapé froid C'est vrai, vraiment tous Les pauvres, vous n'allez pas sortir dans cet état Quel genre d'ami je serais si je vous laissais partir maintenant? Eh, Peter Shy, je me demandais si les pognions étaient prêts à partir Il faut dire que l'heure tourne et le passage vers leur monde va bientôt se refermer Oh oui, enfin, ils ne sont pas encore prêts Encore quelques minutes peut-être Euh, d'accord Si nous attendons trop longtemps, la brise qu'on devra créer sera peut-être plus forte qu'ils ne pourront le supporter Nous devons faire confiance à Fluttershy Elle sait sûrement ce qu'elle fait Pourquoi continuons-nous à perdre notre temps? Je ne vis jamais à l'entrer chez moi Les amis, je dois reconnaître que si Brise n'a pas tort Il est temps d'aller chercher Renboda chez ses amis pour qu'ils créent la brise qui vous ramènera chez vous Oh, vous avez tous affreusement peur Oh, ne croyez pas que je vous abandonne ou que je n'ai pas envie de vous accueillir du mieux que je peux? Oh oui, tu as raison Si Brise, tu crois que tu peux encore attendre un... Si Brise? Si Brise? Est-ce que quelqu'un a vu si Brise? Oh, où est-ce qu'il va? Dans ce monde, il n'a aucune chance de s'en sortir tout seul Oh, non, 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 non Excusez-moi les abeilles, vous pouvez laisser mon ami Ponyon tranquille, il ne vous veut aucun mal, c'était juste un accident. J'ai préparé une danse d'abeilles, vous pouvez m'aider ? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de mon costume ? C'est ressemblant ? Non mais dites-donc ! J'ai été très gentille avec vous, mais on dirait que ce n'est pas la solution ! Vous n'avez pas honte de menacer un Ponyon sans défense, j'exige que vous partiez tout immédiatement, sinon vous aurez affaire à moi ! Merci, merci infiniment ! Merci d'être venu me chercher ! C'est tout naturel ! Tu aurais pu te faire très mal en restant tout seul ! Ponyville est trop dangereux pour les petites créatures, même le plus petit gland risque de vous blesser ! Oui, je l'ai bien vu ! C'est aussi à cause de ce danger que j'insiste pour que nous reprenions la route depuis le début ! Quelle catastrophe ! J'avais tellement peur que vous soyez tristes à cause de moi, mais maintenant vous risquez de tout perdre à cause de ma gentillesse. On n'a plus beaucoup de temps, vous pourriez rester coincés dans notre monde ! C'est exactement ce que je n'arrête pas de leur répéter, mais ils refusent de m'écouter ! Les Ponyons ne veulent jamais m'écouter ! Si, Brise, je comprends que ça te fasse de la peine, mais tes amis ne t'entendront pas si tu leur cries des méchancetés, peu importe ce que tu as à leur dire. Mais quand tu as parlé à ces abeilles, tu n'as pas été très gentille avec elles, et tant mieux parce qu'elles ne t'auraient pas écouté autrement ! C'est vrai, mais il fallait qu'elles s'en aillent, et si je n'avais pas crié, elles ne m'auraient pas écouté ! Il faut qu'on parte ! Maintenant ! Mes chers Ponyons, j'ai dû sauver Cybrise d'un terrible danger, et ça m'a rappelé que vous devez partir maintenant avant qu'il ne soit trop tard ! Jamais vous ne pourriez survivre à Ponyville ! Arrêtez, je ne vais plus pouvoir vous aider ! En fait, je ne vous aidais pas du tout en faisant preuve de gentillesse ! Mais à présent, je dois voir la réalité en face et rester ferme ! Vous devez partir, maintenant ! C'est trop fort ! Je ne peux pas faire de brise plus légère ! Moi non plus ! Reculez ! Je vais essayer de ralentir le courant toute seule ! Et maintenant, il est trop faible ! Ça ne les ramènera jamais dans leur monde ! Oh là là ! C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez nombreux ! Quand ils ont commencé ce voyage, ils étaient tous ensemble pour affronter la brise ! En ce moment, j'étudie un vieux grimoire magique de l'ancien château de Célestia ! Il y a un sort qui pourrait nous aider ! Vous allez probablement trouver ça un peu étrange au début, mais il va falloir me faire confiance ! J'adore essayer des trucs que je trouve un peu étranges au début ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Vous allez y arriver ! Je regrette de m'être si mal comportée avec vous ! Je n'avais pas le droit de vous traiter comme ça ! Je vous ai dit des choses que je ne croyais pas moi-même ! J'avais tellement peur qu'on ne puisse pas rentrer chez nous ! Alors j'ai craqué ! Je sais que vous en êtes capables ! N'ayez pas peur, je crois en vous ! Donnez-moi vos pattes ! On va rejoindre le groupe ! C'est un vrai paradis miniature ! C'est tout simplement somptueux ! Je me sens tellement inspirée ! Où ai-je encore mis mon carnet de croquis ? C'est super chou ! Ça va aller, Fluttershy ! C'est juste que je suis tellement heureuse de les voir enfin retrouver leur famille ! On devrait y aller avant que la porte d'entrée ! Ou plutôt la porte de sortie ne se referme ! Au revoir les pognillons ! Je dois m'en aller ! Garde ça en souvenir de nous ! Merci beaucoup ! Je penserai à vous ! Vous me montrez tous ! Mon aventure avec les pognillons m'a montré que la gentillesse peut prendre bien des apparences ! Et il arrive que, par excès de bienveillance, on empêche nos amis de faire ce qu'il y a de mieux pour eux ! Leur dire non peut sembler cruel ! Mais parfois, c'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre ! Waouh ! On a eu chaud cette fois ! Bien ! Tout le monde devant moi ! Dis donc, tu sais, je me suis toujours demandé comment je me sentirais dans la peau d'un griffon ! Aucune chance ! T'es sûre ? Euh... Et un dragon alors ? Non ? Pas forcément un dragon qui crache du feu !